Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et comme promis, je vous en fais un nouveau et je prends le temps. Non pas sans pression, parce que c'est pour vous décrire un livre qui m'a profondément bouleversée et dont toute tentative de description en a moindri le contenu. Donc c'est pour ça que quoi que je vous dise aujourd'hui, ça ne sera que le dixième de ce que vous pourrez en retirer intellectuellement et émotionnellement. Voilà. Ce livre c'est 2666. De Roberto Bolaño. Un joli petit pavé de 1300 pages et quelques. Donc c'est un petit peu impressionnant mais ça vaut le coup de s'y mettre, je vous assure. Et c'est un de ces monuments littéraires qu'il est incroyable en fait de décrire et qui vous fait changer de vue et qui vous transforme un peu la vision de la condition humaine en général. Je pèse mes mots. Parce que voilà, c'est vraiment important de le dire. et que je sais que pour certains, un tel pavé, ça peut rebuter. Voilà. Mais là, je sais qu'en plus, vu le contenu très dense, très moderne, très foisonnant et frénétique, voilà. Ça peut être un petit peu rébarbatif pour certains. Mais c'est aussi pour ça que je fais un booktube. C'est pour dire que, voilà, c'est une belle rencontre ce livre, cet auteur aussi. Et vraiment, il ne faut pas passer à côté, quoi. Voilà. Donc, pour recontextualiser un petit peu la vie de Roberto Bolaño, je vais le faire très succinctement parce que d'une part, je ne suis pas spécialiste et d'autre part, vous pouvez vous renseigner vous aussi pour pas que ce booktube dure 45 minutes. Mais je pense que néanmoins, sa vie est assez indissociable de son oeuvre. Même sans le connaître, moi, j'ai commencé le bouquin, je l'ai juste vu. La quatrième de couverture m'a grandement attirée. Donc, je me suis lancée dedans sans me renseigner. Et on peut un peu percevoir des bribes de ce qu'il est et de ce qu'il habite lui-même, que ce soit dans ses engagements politiques, dans sa vie personnelle. C'est donc un poète chilien qui est parti au Mexique quand il avait une douzaine d'années vivre avec ses parents. Où il est devenu journaliste, il a devenu un militant actif de gauche. Il est revenu au Chili. Et au Chili, il s'est fait emprisonner après le coup d'état de Pinochet. Il s'en est sorti de justesse. Et après, il revient au Mexique. Et après, c'est toute une vie de voyage, d'écriture, de militantisme aussi. Et de la création, entre autres, d'un mouvement poétique d'avant-garde totalement méconnu, que moi, je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle l'infraréalisme. C'est le cofondateur de ce mouvement-là. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Je ne vais pas vous décrire. C'est dans un contexte politique agité de l'Amérique latine à ce moment-là. C'est hyper intéressant aussi. Et alors, pour vous parler de celui-ci, lors de sa sortie en 2004, il est sorti aux éditions Anagrama. Et il a gagné plein de prix. Le prix de la ville de Barcelone, le prix Salambo, un prix chilien qui s'appelle le prix Altazor. Et lors de sa traduction en 2008 en anglais, le New York Times l'a classé lors de cette année-là comme un des meilleurs livres de l'année. Alors, 2666, ça s'inspire d'un fait divers assez terrible. Toute cette série de meurtres de femmes à Ciudad Juarez au Mexique, à la frontière mexicaine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une série d'assassinats qui sont commis depuis les années 93 au Mexique. Et beaucoup de ces meurtres n'ont jamais été élucidées. Il y a eu, selon Amnesty International, environ 1700 cadavres de retrouvés, 2000 jeunes femmes qui sont encore disparues, enfin qui sont disparues, qui n'ont jamais été retrouvées. Elles travaillaient dans des maquiladoras. Les maquiladoras, vous savez, c'est des usines qui se situent à la frontière nord du Mexique. C'est pour assembler à bas coût des produits d'exportation. Voilà. Donc ça, c'est souvent des victimes qui travaillaient là-bas. Et en fait, ce sont des meurtres que les autorités mexicaines n'ont jamais cherché à élucider. Donc il y a eu des enquêtes, pour la plupart qui ont été classées sans suite, où les résultats se sont perdus, les résultats d'autopsie, les résultats se sont perdus en route, étrangement. Les autorités mexicaines ont été inquiétées par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, justement pour avoir manqué à leurs devoirs et avoir laissé ces jeunes filles mourir en permanence. Voilà. Donc c'est assez terrible comme truc. Et c'est inspiré de ça. Mais ça va partir assez loin. C'est-à-dire que... Alors déjà, le roman 2666, vous allez me dire pourquoi ce chiffre ? Alors moi, au tout début, je me suis dit que c'était parce que... Parce que c'était peut-être le nombre de victimes, environ. Je pensais que c'était ça. Mais il y a plusieurs théories, j'ai regardé. Alors ça serait... C'est un chiffre qui est déjà mentionné dans un autre de ses romans, qui fait référence à une date. Certains disent que c'est 666, le chiffre du mal associé au millénaire de mille. Bon, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas très important pour la lecture, en tout cas. C'est un livre qui se divise en cinq parties. Donc ces cinq parties, elle voulait au départ... Enfin, l'auteur avait exigé qu'elles soient dissociées les unes des autres. Donc il voulait qu'il y en ait une publiée, puis l'autre, puis ensuite l'autre, puis ensuite l'autre. Il se savait mourant, et du coup, c'était les dernières volontés qu'il avait laissées à son éditeur. Mais c'était apparemment plus dans l'idée d'asseoir la sécurité financière de ses héritiers sur plusieurs années. Mais les éditeurs, eux, par souci de cohérence éditoriale et narrative, ils ont décidé de tout publier d'un coup, d'où le pavé de 1300 pages. Et je pense que c'était une bonne idée, parce que c'est tellement dense, il y a tellement de rappels des parties dans l'autre, c'est tellement subtil, ça fait vraiment une unité. Je pense que si on en lit une partie, qu'on laisse pendant un an et qu'on en lit une autre, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc je trouve que vraiment, c'était... Enfin, c'est important de le lire tout d'un coup. Et il y a deux fils conducteurs dans ces cinq parties. Une ville fictive mexicaine qui s'appelle Santa Teresa, qui peut correspondre du coup à Ciudad Troarez, on imagine, et un mystérieux auteur allemand qui s'appelle Beno von Archimboldi. Ce sont les deux fils rouges du roman. Donc la première partie, donc là je vais vous montrer déjà un petit peu, parce que si vous êtes nuls en géographie comme moi, peut-être que ça vous aidera. Voilà, donc l'état du Sonora, donc c'est l'état vraiment en haut du Mexique. Je vous mets une petite carte. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer vraiment, parce que vous avez autant la ville de Santa Teresa, elle est fictive, autant toutes les villes que vous voyez, la Nogales, le désert, du Sonora, Hermosillo, c'est des villes qui reviennent très très régulièrement. Même les routes pour les emprunter, les petits chemins pour y aller, c'est des choses, vous êtes vraiment immergé dans le quotidien, vous êtes presque de façon cinématographique, vous êtes imprégné dans le quotidien de cet endroit. Donc moi j'aurais bien aimé, comme moi j'aime bien visualiser un petit peu ce que je lis, donc c'est pour ça que je vous la fais passer, comme ça vous aurez un petit peu une idée d'où ça se trouve. Et alors c'est cinq parties, il y en a une, la première, et heureusement que c'est la première, parce que c'est celle dans laquelle il est le plus facile d'entrer à mon avis, c'est quatre universitaires qui cherchent ce fameux auteur allemand qui s'appelle Beno von Archimboldi, et du coup ils vont se retrouver, ils vont au final, à la fin de cette première partie, tous les mènent dans cette ville-là. Donc vous partez d'Europe, ils ont chacun une nationalité différente, ils sont universitaires, ils sont dans leur université, tout ça, on voit leur relation entre eux, tout ça. Et puis à la fin, donc, il y en a trois d'entre eux qui partent à la recherche de cet écrivain. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est le guide qu'il trouve sur place, qui s'appelle Oscar Amalfitano, qui lui est un universitaire, un prof de philosophie, qui a enseigné à Barcelone et qui est venu habiter à Santa Teresa avec sa fille. Donc voilà, il vit, bon, c'est quelqu'un d'un petit peu particulier, on voit sa fille, on voit comment il s'accommode, voilà, il raconte un peu ce qui lui est arrivé, et on voit aussi qu'il est, enfin voilà, il sombre un petit peu, peu à peu dans la folie, il s'isole un peu, et on voit aussi comment sa jeune fille, enfin sa fille de 16-17 ans, va aussi intégrer les cercles un peu dangereux et de certains criminels locaux. Donc c'est une façon un petit peu délicate de rentrer dans cet univers mexicain qui est décrit comme quelque chose de totalement mystérieux et assez incroyable, et glauque aussi. La troisième partie, rien à voir, vous partez aux Etats-Unis, vous suivez un journaliste qui s'appelle Fate, et qui est chargé d'aller couvrir un match de boxe, qui est pas du tout journaliste sportif à la base, mais il remplace un de ses collègues, je ne sais plus ce qui lui arrive, mais bref, il doit aller à Santa Teresa couvrir un match de boxe. Et en fait, il va découvrir, enfin, il va entendre parler de ces meurtres de jeunes filles qui ont lieu sur place, et il va décider, contre l'avis de son rédacteur en chef, d'enquêter dessus. Voilà. La quatrième partie, ça a été pour moi la plus douloureuse, c'est la partie qui est appelée la partie des victimes. Donc là, ça va être, vous allez suivre un des enquêteurs qui s'appelle Juan de Dios Martinez, et qui va enquêter sur toutes ces jeunes filles qui se sont retrouvées à peu près, enfin une fois par mois, avec une redondance dans la syntaxe et la narration, avec le nom d'une jeune fille qui a été retrouvée à tel endroit, et voilà, le nombre de meurtres par mois, enfin pour vous imprégner à la fois de l'horreur absolue de ce que c'est, et de la quotidienneté de ces meurtres qui sont vraiment monnaie courante et qui deviennent totalement habituelles au bout d'un moment. C'est assez... Voilà, c'est la partie moi qui m'a... J'ai vraiment eu du mal, parce que à la fois émotionnellement, c'était très très difficile, et en plus c'est vraiment la partie où vous êtes le plus immergé dans une espèce de cloaque, dans le désert, cette espèce de chaleur, voilà, c'est très oppressant, mais assez hypnotique et envoûtant en même temps. Et là, cinquième partie, rien à voir, vous voyez, vous allez justement découvrir le destin de ce fameux auteur allemand du début que recherchaient les universitaires, Beno von Archimboldi, et là vous êtes propulsé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc là, dit comme ça, ça a l'air complètement décousu, mais ça l'est pas du tout. Chaque... Si vous êtes attentif, chaque partie amène des éléments des parties précédentes, des noms que vous avez croisés, des choses... Voilà, la prose est très frénétique, et c'est rigolo parce que moi, la première fois que j'ai commencé à le lire, même dans la première partie, il y avait vraiment des moments emprunts d'urgence où on sentait que les phrases étaient très intenses, il n'y avait quasiment pas de ponctuation, il fallait dire les choses, et ça nous... Vraiment, on a l'impression de quelqu'un qui nous parle d'un cri désespéré ou de quelque chose qu'il a envie de faire partager, et ça m'a fait penser à quand j'ai lu Sur la route de Jack Kerouac. Et en effet, certains spécialistes trouvent qu'il y a quelque chose que c'est très inspiré de la Beat Generation, de Jack Kerouac, des poèmes de Ginzberg, il y a quelque chose de l'ordre, de l'urgence, désespéré, mais qui n'a rien à perdre. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais ça donne quelque chose de très très prenant, comme si vous écoutiez quelqu'un déclamer un discours et qu'il fallait... Enfin, que c'était prenant, que ça vous prenait aux tripes, et voilà, c'est très très intense. Donc c'est indescriptible, c'est fou, c'est terrible et c'est obsédant, et c'est vraiment une fresque sociale, historique et poétique. Ça mêle vraiment tout. Il y a beaucoup de redondances voulues, il y a beaucoup de... À moins, il y a des... À moins, il se perd dans des délires encyclopédiques où on est là, mais qu'est-ce qui... Pourquoi ? Mais en même temps, on ne détache pas le regard parce que c'est... C'est comme une grande vague, c'est comme une symphonie qui appelle les notes les unes les autres et il y a une cohérence globale qui est assez impressionnante. Enfin, moi, je... Enfin, j'en rêvais la nuit pour vous dire de l'état du sonora et du Mexique. C'est vraiment incroyable. Il va dans les ténèbres les plus profondes. Enfin, vraiment, le moment, la partie des victimes. Vous avez bien évidemment toute la corruption, l'émergence des narcos. Vous avez... Voilà, cette espèce de... Le traitement du sexisme et de la maltraitance vis-à-vis des femmes est assez horrible parce que finalement, on ne s'occupe pas trop de ces mortes parce que c'est que des femmes. Donc, bon, bah... Il y en a plein et puis ça ne sert à rien. Enfin, il y a vraiment ce côté consommation, c'est assez terrible. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, moi. Et j'avais hâte, en le finissant, d'aller... Donc, la boucle est bouclée entre ce fameux auteur allemand qu'on a dans la première partie et qu'on retrouve à la fin. Ça fait vraiment... Même si le roman est considéré comme inachevé, pour moi, la boucle est bouclée et je trouve que ça se... Voilà, la fin se présente bien. Et c'est vraiment... C'est vraiment un roman qui est difficile parce que c'est quelque chose d'assez douloureux à lire quand même. Et comme je vous dis, vu le pavé, c'est vrai que ça peut en rebuter certains, mais je pense vraiment que c'est assez nécessaire. Et moi, mine de rien, ça m'a donné envie d'aller au Mexique que moi qui ne suis jamais allée. Alors, pas pour voir tout ce qu'il décrit, mais il y a quand même une âme mexicaine, je ne sais pas comment expliquer, mais notamment dans la quatrième partie, il y a vraiment... Voilà, on suit cet enquêteur, ces gens qui sont dans la misère ou qui en sortent, mais qui n'ont pas de perspective d'avenir si ce n'est voir aller aux Etats-Unis. Passer aux Etats-Unis et il y a vraiment un fonctionnement particulier où quand même, il y a beaucoup d'espoir, il y a de l'amour qui émerge, il y a beaucoup de belles choses aussi. Et tout est vraiment entremêlé et c'est une œuvre d'une rareté absolue. Donc, c'est vraiment une prose que j'ai adorée. Et voilà, donc en tout cas, c'est sûr que si vous y venez, ne vous laissez pas impressionner ou déborder par ce que vous trouvez au départ. Donc voilà, vous allez avoir des pages, vous n'allez pas comprendre la moitié de ce qu'il dit dans le sens où c'est assez encyclopédique, mais vous allez quand même ressentir des choses et après, comme un feu d'artifice, ça va se déployer et vous allez vous retrouver, aller vous coucher à réfléchir à tout ce que vous avez vu, lu, de manière très cinématographique. Et finalement, c'est un peu ça, la poésie, c'est aussi l'art de faire ressortir des choses du monde et de transformer son point de vue, notamment sur la condition humaine, comme je le disais au début. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurais quand même donné envie de le lire, que vous avez apprécié cette petite critique. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou allez vous renseigner sur des critiques qui l'ont chroniquée aussi, des critiques professionnelles ou d'autres gens ou des magazines, tout ça. N'hésitez pas non plus à vous renseigner sur Le Bonhomme parce que c'est vraiment une personnalité qu'il est bon de connaître. Et voilà. Et je vous dis à bientôt peut-être pour un nouveau booktube, que ce soit pour Bolaño ou pour un autre. Voilà. Bonne journée.